Dès sa préface, la brouillère donne l'objectif et le ton de son ouvrage. Il veut peindre ses contemporains d'après nature. Il veut corriger les vices et les travers de la société de son temps. Le public, écrit-il, peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature. Et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, sans corriger. Il s'agit pour lui de peindre ses semblables avec loisir, c'est-à-dire en amusant, en divertissant ses lecteurs. Cette volonté de distraire en instruisant est aussi celle de ses illustres contemporains, La Fontaine avec ses fables et Molière avec ses comédies. Au cœur du XVIIe siècle, ce grand siècle de Louis XIV, de Versailles, ce siècle où la langue française est, selon Voltaire, à son apogée, la brouillère dépeint la société, l'art de la conversation, la cour et la ville, les hommes et les femmes, les grands comme les parasites, dans une langue qu'il veut concise et pleine de sens, grâce à des images frappantes. On l'imagine écrivant un sourire au coin de la bouche, prenant plaisir à écrire, autant que nous prenons, aujourd'hui encore, plaisir à le lire. La forme de son recueil de caractères est variée, mais c'est toujours par sa synthèse que l'écriture de la brouillère se démarque, qu'il s'agisse de maximes ou de portraits plus longs qui courent sur une demi-page. L'auteur maîtrise à la perfection l'art de brosser un portrait en quelques phrases. Ces maximes sont à la mesure d'un tweet d'aujourd'hui, 280 caractères assassins, telle la première maxime du livre V, portant sur la société et la conversation, un caractère bien fade et celui de n'en avoir aucun. La brouillère vise-t-il des cibles particulières ? C'est tout à fait probable, car il revendique sa volonté de dépeindre ce qu'il voit au jour le jour, comme dans un journal intime. Ses ajouts successifs, quasi quotidiens, expliquent le gonflement des caractères au fil des huit éditions parues de son vivant. D'ailleurs, l'ouvrage fut d'abord publié de manière anonyme en 1688, sans doute pour des raisons de prudence. Ce n'est qu'à la sixième édition que le nom de l'auteur sera enfin mentionné. Mais cet ancrage spatio-temporel n'est pas le plus important. La brouillère dépeint des individus qui ont probablement laissé peu de traces dans l'histoire, si ce n'est justement en tant que caractère, c'est-à-dire comme des personnages types, incarnant un trait de caractère, une personnalité, souvent un défaut. Le choix de la forme littéraire du caractère entre portrait et maxime est déjà un parti pris affirmé de la part de la brouillère. En effet, la littérature française du XVIIe siècle voit s'opposer les anciens et les modernes. Les premiers sont les tenants d'un style littéraire hérité et imité de l'Antiquité, de formes littéraires classiques et de thèmes intemporels. Les seconds prônent une audace de style, des formes littéraires nouvelles et des thématiques inscrites dans leur temps et leur société. La brouillère prend le parti des anciens, en adoptant une forme déjà en usage dans l'Antiquité. Le caractère ou la maxime, qu'on trouve notamment sous la plume de l'auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, Théophraste, que la brouillère traduit du grec. C'est même pour compléter ce volume de traduction qu'il ajoute son propre recueil de caractères. Mais il adapte cette forme littéraire traditionnelle à la société de son temps. Surtout, il dépeint des types sociaux universels, ceux-là même qu'on peut encore croiser aujourd'hui. Dans cette société dont il dresse le portrait, la brouillère bénéficie du poste d'observation idéal. Né en 1645 dans un milieu bourgeois, il n'est pas un aristocrate, ce qui le met à l'écart de la cour du roi. Après avoir fait des études de droit, il devient trésorier général à Caen en 1673, un statut qui lui assure le confort matériel et lui permet d'acquérir un titre de noblesse. Fréquentant les milieux intellectuels proches de Bossuet, il devient en 1684 le précepteur de Louis de Bourbon, petit-fils du Grand Condé. Il est alors au service d'une des familles les plus puissantes de France et il va désormais vivre à la cour. La brouillère connaît donc aussi bien la bourgeoisie que la noblesse, la province comme la haute aristocratie de Versailles. En 1693, c'est la consécration. Grâce au soutien de Racine, il est élu à l'Académie française. Il meurt à Versailles en 1696 alors que la neuvième édition des caractères était en cours. Ce volume qui restera sa seule et unique œuvre. Demeuré célibataire toute sa vie, la brouillère fut un solitaire au milieu du monde. Le portrait qu'il brosse de son temps est sans pitié, mais il est toujours riant et surtout il est sans illusion. Tous les défauts sont mis à nu. Il critique l'égoïsme des grands qui utilisent leurs fonctions à leur profit. Il se moque du ridicule des pédants et des beaux esprits, de l'ambition des courtisans, de la vanité d'une société du paraître et de l'argent. Tout cela à la fin du XVIIe siècle ? Vraiment ? Plus de 300 ans avant l'avènement de notre monde de la communication instantanée et du règne de l'apparence. La brouillère fait figure de précurseur. Lire les caractères, aujourd'hui, dans une société où la communication ne cesse de s'accélérer, c'est revenir à une langue concise, synthétique, au pouvoir des vocations puissants. C'est aussi prendre la mesure de l'intemporalité des types humains, que nous percevons encore dans notre comédie sociale, dans notre société du spectacle, où chacun cherche à voir, mais surtout à être vu. Sous-titrage Société Radio-Canada